Musique Je m'appelle Vincent Deconing, je suis coordinateur du Positive Entrepreneur Network, qui est en fait un réseau d'entrepreneurs sociétalement engagés. Et nous organisons ensemble avec Solvay Business School et également VUB, le 3 décembre, les Inspiration Days. Les Inspiration Days sont pour nous des journées d'inspiration destinées aux étudiants en Business School pour justement leur montrer le secteur innovant et dynamique de l'entrepreneur sociétal, leur montrer en fait des cas concrets d'entrepreneurs qui mettent toute l'énergie à leur drive pour créer un modèle économique, un business model, avec un impact sociétal clair et identifié. Et donc l'idée c'est de faire des workshops en après-midi avec des entrepreneurs, également avec des acteurs et parties prenantes qui montrent ce que l'entrepreneuriat sociétal vend en poupe et également des acteurs qui sont là pour investir, pour soutenir et faire du coaching. Musique Donc les workshops en après-midi sont destinés aux étudiants pour justement vous enthousiasmer et vous inspirer par rapport à l'entrepreneur sociétal. Ce sont deux sessions de workshop. Il y a une session de workshop avec des entrepreneurs, vraiment des vrais entrepreneurs qui travaillent tous les jours avec leur drive et leur passion pour combiner leurs valeurs avec leur business. Donc vraiment des cas concrets et donc justement aussi pour vous l'opportunité de les rencontrer, de poser des questions et créer une interaction. Après aussi dans un second cycle de workshop, il y a des acteurs périphériques, des stakeholders qui sont là pour soutenir l'entrepreneur sociétal, donc tant dans le co-working que dans la co-création, dans l'impact investing. Toutes sortes d'acteurs qui sont justement en phase avec cette mouvance qui s'appelle l'entrepreneur sociétal et qui sont là pour soutenir et développer ce modèle d'entrepreneuriat innovant et dynamique. On termine la journée du 3 décembre avec une grande conférence qui est, elle, ouverte au grand public, avec un débat sur l'entrepreneur sociétal qui se nomme Social Entrepreneurship, Dream or Reality, justement pour voir si l'entrepreneur sociétal, c'est une tendance, une mouvance, ou si c'est vraiment un nouveau mode d'entrepreneur. Et donc là, il y a un débat avec plusieurs personnalités comme Laurent Ledoux, qui est fondateur de Philosophy Management, mais également Marie Kudon, qui est rechercheur en business ethics à Solvay et qui est là modérée par une journaliste de Trends Tendance. Donc ça, c'est ouvert au grand public et vous pouvez également vous inscrire sur le site internet inspirationdays.biz. Alors un modèle très concret, parce que c'est ça, le but en fait, c'est de justement montrer à des entrepreneurs, c'est Patrick Sommerhausen qui a créé son entreprise Funds for Good, alliant vraiment conviction, passion et drive avec un modèle économique et un business model sur la finance. Alors moi j'ai lancé avec deux associés une entreprise qui s'appelle Funds for Good, deux associés qui partagent avec moi en fait des valeurs, et ces valeurs c'est une envie de conjuguer en fait notre activité professionnelle et un véritable impact sociétal. Donc on a tous grandi dans le monde capitaliste, dans le modèle capitaliste, et on connaît ses dérives et on a envie finalement de proposer des choses un peu différentes. Alors ça se traduit comment ? Eh bien dans un nouveau business model, c'est-à-dire qu'en fait on a créé une entreprise qui a pour objectif de maximiser son profit, jusque là rien de neuf, mais pour le partager avec un projet sociétal. Et donc nous distribuons le plus grand multiple entre 50% de nos profits et 10 à 20% de notre chiffre d'affaires. Alors le métier dans lequel nous sommes actifs, c'est la finance, c'est-à-dire que nous proposons des stratégies de placement et d'épargne à des professionnels et à des particuliers, donc des banques, des fondations, des fonds de pension. Et ça permet en fait d'avoir des placements qui sont de qualité, mais qui ont un impact sociétal concret sans que ça n'en coûte plus à l'investisseur. Et l'impact sociétal que nous avons voulu avoir, eh bien nous sommes tous les trois des entrepreneurs passionnés de ça, nous voulons lutter contre la précarité et en fait nous aidons des personnes défavorisées au chômage à se relancer et à retrouver un job par l'entrepreneuriat et donc nous les finançons et les accompagnons dans cette démarche entrepreneuriale.